Bienvenue sur AlpeBuch TV. Aujourd'hui nous sommes à Laragne. Si je vous dis football, si je vous dis équipe féminine, vous pensez à qui ? Vous pensez bien sûr à Bruno Bini qui a été le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Alors nous allons faire sa rencontre et c'est sur AlpeBuch TV. Bruno Bini, merci d'être présent sur AlpeBuch TV et d'avoir pris du temps pour cette interview. Vous êtes natif d'Orléans mais Laragne aussi. Depuis combien de temps vous venez sur Laragne ? Depuis toujours puisque mon père était né à Laragne. Il est parti après pour faire une carrière professionnelle au football à Reims, à Saint-Etienne, à Orléans. Moi je suis né à Orléans parce qu'il était entraîneur à l'époque à Orléans. Mais dès l'âge de deux ans je suis revenu à la maison familiale. Mon père avait ouvert une grosse carrosserie et je suis resté jusqu'à ce que le foot m'éloigne un peu d'Orléans. Mais je reviens tout le temps à Laragne. Je suis un petit peu comme les gens qui ont des rhumatismes. S'ils ne font pas leur cure au moins une ou deux fois dans l'année. Moi si je ne reviens pas une ou deux fois dans l'année à Laragne, ça ne va pas. Oui. Alors on remercie M. Vial grâce à qui on peut faire cette interview. Donc M. Vial qui est le président de l'association La Petite Boulle Laragnaise. Votre famille a eu un rôle important quand même sur Laragne. Parce que votre père était maire. Maire, conseiller général, conseiller régional. Tout à fait. Donc vous êtes vraiment un enfant du pays. Un enfant du pays, on peut dire ça. Et comme vous disiez, votre carrière de footballeur vous a éloigné de ce village. Vous êtes parti à Tours, à Nancy, Orléans. Et puis, alors, en tant que sélectionneur, vous avez même gagné une Coupe d'Europe. Oui, championnat d'Europe des U19 féminins à Lepsic. En 2003. 2003, oui. Et tout ça vous a amené en février 2017 à être sélectionneur pour l'équipe de France féminine. Avec un beau parcours, d'ailleurs. Parce qu'en 2009, c'était prévu pour la Coupe d'Europe. Et ça a été la première équipe, d'ailleurs, la première équipe féminine française, la première fois à passer les qualifications. A passer, oui. La première fois dans l'histoire du football féminin. Voilà, elle est en quart de finale. Après, il y a eu la Coupe du Monde. On a fait demi-finale. Qualification aussi historique pour les Jeux Olympiques. C'est la première fois. Demi-finale aussi. Et puis, les deux dernières années, championnat d'Europe, où on a perdu un quart de finale au tir au but. Sur la compétition, on a fait 13 matchs. On a gagné 12. On a fait un match nul, perdu au tir au but. Et puis après, comme ça arrive souvent dans le métier d'entraîneur, même s'il me restait deux ans de contrat, on m'a enlevé l'équipe. Donc, voilà. C'est quand même, moi, je trouve quand même incroyable de partir d'un petit village de Laragne, qui à l'époque faisait à peine quelques milliers d'habitants, se retrouvait à amener une équipe de France féminine en demi-finale, d'ailleurs, en 2011. Moi, je trouve que, voilà, fabuleux parcours. Et d'ailleurs, ça vous a permis d'être qualifié, donc, en 2011 pour les Jeux Olympiques 2012. Vous êtes arrivé aussi en demi-finale. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, chaque fois que j'ai fait, j'ai dirigé 96 matchs en équipe de France-là. Et donc, j'ai eu droit à 96 marseillaises. Et chaque fois qu'il y avait la Marseillaise, je me disais, mais ça semble improbable, quand même, qu'un petit gamin de Laragne, c'est pour ton équipe qu'il y a ce Marseillaise. Donc, c'était un vrai bonheur. Tout à fait. Pour, alors, depuis septembre 2015, maintenant, vous allez très loin. Vous travaillez, puisque vous êtes sélectionneur de l'équipe féminine de Chine. Entre 2013 et 2015, il y a eu deux années très difficiles, puisque je me suis retrouvé au chômage, puisque je n'avais plus l'équipe de France. Et je dois dire que mes vrais amis, c'est-à-dire ceux, mes amis d'enfance, parce qu'ici, quand je suis à Laragne, je ne suis pas le sélectionneur de l'équipe de France ou de l'équipe de Chine. Je suis Bruno de Laragne. Et des garçons comme Robert, comme son frère, comme Axel Guérin, ont mis carrément, et toute l'équipe d'ailleurs, de l'organisation du concours ici, ont mis vraiment un cordon sanitaire autour de moi. Parce qu'à un moment donné, vous vous dites, je ne sais pas entraîner. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas entraîner. Et heureusement que j'ai eu mes amis de Laragne, et puis ma famille aussi qui m'a accueilli. J'ai ma marraine, j'ai mon cousin. Voilà, ça m'a permis de ne pas sombrer non plus, parce que, vous savez, quand vous êtes habitués, mais ça, tous les gens qui se font dire, à un moment donné, vous le diront, quand vous êtes en place, le téléphone sonne souvent, et puis quand vous n'êtes plus en place, les téléphones ne sonnent plus. Est-ce que vous êtes content de vos roses d'acier ? Tout à fait, je suis très, très satisfait de mes styles roses. C'était un pari un peu audacieux d'aller en Chine, déjà parce que c'est loin, parce que ce n'est pas la même culture. Ça s'est passé l'année dernière, à peu près à l'époque du concours Laragne. J'étais d'ailleurs chez Axel Guérin, à Cabriès, et j'ai reçu un coup de fil d'un agent qui m'a demandé si ça m'intéressait. Donc, j'ai regardé quelques cassettes de l'équipe de Chine. Potentiel important, parce qu'une équipe jeune, un peu naïve, mais bon, beaucoup de cœur et un potentiel. Donc, j'ai fait un projet pour la fédération qui m'a convoqué, on était six ou sept, on a eu des entretiens, puis j'ai été choisi. Je l'avais signé un an et puis on devait se revoir à la fin de la première année. Il y avait la qualif des JO qui était presque impossible, mais ils avaient dit que ça ne serait pas important si on ne se qualifie pas aux JO, mais en plus, comme on s'est qualifié pour les JO, là, j'ai re-signé pour quatre ans, donc 62 et 4, 66. Ça sera mon premier coup. Très loin de votre pays, Laragne, quand même. Combien de kilomètres de Laragne ? Je ne sais pas, mais il faut 10 heures d'avion pour aller... Il y a 15 000 kilomètres, quand même. Je ne sais pas. 10 heures d'avion pour Pékin à Paris, puis après, une heure d'avion pour la Marignane et une heure et demie de voiture. Est-ce que c'est loin, tout ça ? Alors, la suite, après, quand vous finirez, est-ce que vous savez déjà un peu comment vous allez vous projeter une fois que vous avez terminé en Chine ? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Là, pour l'instant, je vis l'instant présent. On a un gros projet sur quatre ans avec la fédération que je vais leur présenter au mois d'octobre. On va mettre une grosse machine en marche pour 2019 et 2020 pour la Coupe du Monde en France et les Jeux Olympiques au Japon, à Tokyo, en 2020. Mais c'est vrai que moi, bon, ça va avoir un petit peu de gueule, quoi, comme on dit, un Français qui amène les Chinoises à la Coupe du Monde en France. Ça serait sympa, quoi. Alors, je finis toujours comme ça. Une petite surprise. Est-ce que vous pouvez, en deux, trois mots, m'exprimer votre carrière du football en deux, trois mots ? Votre ressenti ? Votre... Deux, trois mots ? Exercice difficile. Non, 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 non. C'est une excitation de mon auteur préféré, de Paolo Coelho. L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires parce que j'ai rencontré dans ma vie personnelle et dans ma carrière des gens ordinaires, comme Robert, comme sa fille, comme Marco, comme Axel. ce sont des gens ordinaires, mais pour moi, ce sont des gens extraordinaires. Rencontres extraordinaires. Tout à fait. Si vous désirez faire connaître une personne, une activité dans les Alpes du Sud, dans la vallée du Béch, il suffit d'envoyer un mail à alpebchtv.com. On remercie Robert Vial. Merci beaucoup. Monsieur Bigny, enchanté de vous avoir connu. Pourquoi monsieur Bigny ? Bruno Bigny. Bruno Bigny, voilà. C'est pas vrai. Ici, c'est Bruno. Alors Bruno, et à bientôt. À bientôt. C'est beau ! C'est beau ! C'est extraordinaire, les filles, vous le méritez ! Vous le méritez, vous la méritez, cette place ! On est dans le demi-finale de la Coupe du Ventre ! Sous-titrage Société Radio-Canada